Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous connaissons tous l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, suivant la manière dont nous considérons ce verre, on peut déduire que nous sommes optimistes ou bien que nous sommes pessimistes, que nous avons tendance à voir la vie du bon côté ou tendance à la prendre du mauvais côté. Malheureusement, cette distinction peut entacher notre manière de considérer la vie spirituelle et particulièrement de considérer ce que Dieu nous demande. Voyons par exemple l'évangile de ce jour où le Seigneur envoie les douze en mission pour proclamer le règne de Dieu, et il leur donne un certain nombre de prescriptions. Par exemple, n'ayez pas de tunique de rechange. Eh bien, on peut regarder du bon côté et se dire, n'ayez pas de tunique de rechange, tant mieux, on va voyager léger et le repassage sera vite fait. Ou le regarder du mauvais côté et se dire, on ne sait jamais, on peut avoir besoin, s'il venait à faire froid ou si notre tunique venait à s'abîmer, on aurait besoin d'un rechange et on n'en aura pas. Quel est le problème de cette manière de voir les choses ? Eh bien, c'est que justement, on ne s'intéresse qu'à la manière de voir les choses et pas à la réalité elle-même. Celui qui voit le verre à moitié plein et celui qui voit le verre à moitié vide décrivent tous les deux le même verre. Or pour nous, peu importe comment nous voyons Dieu ou comment nous recevons ce qu'il nous demande, Ce qui compte, c'est de découvrir Dieu tel qu'il est et c'est d'accueillir sa parole telle qu'elle se donne. S'il est difficile d'écarter le premier mouvement, la toute première réaction, quand on entend un verset ou une prescription de l'évangile, on a une réaction spontanée, prenons au moins le temps ou développons la discipline de prendre un second temps qui nous permet d'établir une distance avec nos émotions et surtout qui nous permet de relativiser ce que nous suggère notre imagination. Notre imagination ne nous est d'aucun secours pour découvrir ce que Dieu nous demande. Dieu étant Dieu, nous n'avons aucun moyen d'imaginer ce qu'il va nous demander. Et si nous faisons cet exercice avec la liste des prescriptions de ce jour, eh bien, nous voyons, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, pas de tunique de rechange. On pourrait se dire, flûte, voilà une série d'interdits. Voilà donc ce que c'est que ma religion, c'est une manière de me frustrer, une manière de limiter ma jouissance de la vie, une manière de m'empêcher de vivre comme tout le monde. Et pourtant, et pourtant, l'évangile commence par trois verbes magnifiques. Jésus convoque, Jésus donne, Jésus envoie ses disciples. Il est question d'un appel, il est question d'un don que Dieu nous fait, et il est question d'aller le partager, d'être envoyé, d'être les représentants de Dieu. Quelles que soient les grandeurs que nous nous prêtons, quelles que soient les ambitions qui sont les nôtres dans la vie spirituelle, est-ce qu'on aurait de nous-mêmes imaginé que Dieu nous choisisse, que Dieu nous appelle, que Dieu nous comble, et que Dieu fasse de nous ses émissaires personnels ? En voilà une dignité qui dépasse toutes celles que nous pourrions imaginer. Par ces trois verbes, le Seigneur Jésus insuffle un élan fondamental dans notre vie de disciples. Voilà les apôtres investis d'un pouvoir, d'une autorité, d'une capacité à annoncer efficacement le règne de Dieu. Et alors, bien sûr, ce don est accompagné d'un certain nombre de recommandations pratiques qui ne devraient pas retenir notre attention dans un premier temps. C'est un peu comme si quelqu'un nous disait « Je vous offre une bouteille de champagne, le meilleur qui soit, évitez de secouer la bouteille ». Ben oui, il y a un interdit qui va avec le don, mais on a tout intérêt à le respecter. Au lieu de ça, nous marmonnons, nous récriminons, pourquoi pas de tunique de rechange ? Est-ce que la Providence ne devrait pas veiller sur nous ? Et pourquoi ne pas emporter un bâton pour se défendre des dangers de la route ? Etc. Mais si on s'intéresse aux dons et à la mission qui est faite aux disciples, il s'agit de recevoir de Dieu la paix à partager avec les frères. La liste de prescription est une liste de recommandations qui permet aux disciples de rester dans un état de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire de se présenter aux frères à qui on doit porter la paix qui vient de Dieu ? Avec des armures, des bâtons pour se défendre, etc. Le disciple qui se présente à celui vers qui il est envoyé en situation d'autosuffisance n'a plus rien à partager parce qu'il n'a plus rien à mendier. Le Seigneur nous rend dépendants de ceux vers qui il nous envoie. C'est ainsi que se propage la paix qu'il nous confie. Car c'est dans notre manière de recevoir des frères vers qui nous sommes envoyés qu'ils comprendront que nous avons tous un même père et que les richesses des uns sont toujours un cadeau pour les autres. Et dès lors, alors qu'ils nous auront simplement offert la protection, la nourriture, l'hospitalité, ils découvriront que nous avons quelque chose qui leur manque, quelque chose qui est notre richesse et qui est pour eux la paix qui vient de Dieu. Frères et sœurs, entendons l'appel du Seigneur à rester vulnérables. C'est ainsi que nous restons disciples de Jésus-Christ. Il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. à Marie. … – Sous-titrage FR 2021